Salut Pauline, ravie de te retrouver pour l'actu cette semaine. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai décidé cette semaine de vous faire découvrir mon actualité en musique. Écoutez ça. Vous avez deviné de quoi je vais vous parler. Natacha a l'air d'avoir dominé. Voilà, je vous donne un second indice, même si Natacha a déjà trouvé le 22 juin. Vous pouvez applaudir Jean-Michel. Voilà, c'est vrai, ça mérite bien un petit applaudissement puisque lundi, les salles de ciné vont rouvrir et pourront de nouveau accueillir des spectateurs. Alors, entre 1938 et 1949, Natacha, la fréquentation des salles de cinéma avait déjà baissé de près de 20%. Cette fois, en 1947, peu après la guerre, le cinéma français se meurt. Et écoutez ce journaliste qui s'en émeut. Se faire part, le recevrons-nous demain ? Verrons-nous s'arrêter l'immense travail grâce auquel le cinéma avait pris avant-guerre la seconde place parmi les industries françaises ? Verrons-nous disparaître ce septième art grâce auquel la France avait augmenté son rayonnement ? Avoir l'apprêt du public. Le cinéma français semble très florissant. Et pourtant, le cinéma français est en péril de mort. Et en 1962, écoutez ce docteur qui va suivre. Pour lui, le cinéma, c'est une plaie puisqu'il est coupable de tous les mots, délinquance infantile et relations amoureuses entre jeunes en subirait les conséquences. La délinquance infantile n'a pas une cause dans le cinéma. Mais le cinéma peut la favoriser dans des cas où le jeune n'est pas parfaitement en équilibre au point de vue psychologique. Mais ce que je crois accentuer le cinéma, c'est dans le sens d'une certaine déformation au point de vue de l'évolution sexuelle des jeunes. Et c'est là peut-être où le cinéma a parfois une influence un petit peu néfaste et que nous regrettons. Il est certain que ceci dévie quelque peu l'éducation sentimentale de base qui se sont fait entre eux, entre garçons et filles dans la vie courante. C'était pas mal, hein? Ça vous a fait sourire? C'est dommage qu'on en ait plus des comme ça. Oh, il doit en rester. Je suis même sûr qu'il en reste quelques-uns. Professeur Raoult, non? Et vous allez le voir, pourtant, de nombreux jeunes sont eux-mêmes pour la censure au cinéma. Est-ce que vous êtes pour ou contre la censure? Absolument contre parce que je crois qu'il n'y a pas d'art. Alors, si on prend le cinéma comme art, il n'y a pas d'art sans liberté. Pour certaines censures morales, mais résolument contre la censure politique. J'ai vu les liaisons dangereuses. Et alors, vous pensez que c'était normal de le censurer, ce film? Oui. Vous pensez que ce film pouvait nuire aux jeunes? Je pense que oui. Dans Jules et Jim, je trouve que c'est un film qui aurait dû être beaucoup plus fortement censuré. Parce que le problème du couple à trois ne m'a jamais beaucoup intéressé. Et puis, je crois que je ne suis pas la seule. Voilà. Alors, on a aussi trouvé de jeunes hommes qui ont une bonne définition, regardez, du cinéphile. Combien de fois allez-vous au cinéma dans une semaine? Environ huit fois. En général, une dizaine de fois en moyenne. Actuellement, une quinzaine de fois à peu près ou douze fois. Autrefois, il m'est arrivé d'y aller même beaucoup plus que ça. Pour moi, ça rejoint un peu ça. Un cinéphile, c'est un drogué qui a besoin d'avoir sa dose, qui va la chercher n'importe où, dans n'importe quelle salle. Il faut absolument sa ration de film pendant la semaine. Il les compare à des drogués. Mais justement, ces drogués, ces cinéphiles se font de plus en plus rares dans les années 60. Pourquoi? Ce patron a une explication. On dit que les Alsaciens ne sortent pas beaucoup le soir. Ils sortent quand même, puisque samedi et dimanche, ils viennent chez vous. Oui, ils viennent chez nous, mais je crois que vous en avez pas mal qui sont retenus dans leur fauteuil par la télévision, qui est un des principaux concurrents du cinéma. On passe aux années 80. Alors là, c'est la création du groupe Canal+, et l'apogée de quoi? Du magnétoscope. Et c'est un gros coup dur pour le grand écran. De nombreuses salles ferment leurs portes. Et en Picardie, il y a un secteur, Ali, qui est particulièrement touché. Autant d'initiatives qui n'arrivent pas à enrayer la déprime des petits distributeurs, même spécialisés. Depuis un an, plus aucun cinéma à caractère pornographique n'existe dans la région. Cela n'est pas synonyme d'une plus grande pruiderie, mais d'une nouvelle habitude de consommation des cassettes vidéo X chez soi, en famille. Voilà, en famille, oui. En 1991, l'INSEE alerte. Attention, la fréquentation des salles est en chute libre. Et puis, autres inquiétudes, les films américains attirent plus que les films français. Selon l'INSEE, en 10 ans, la fréquentation des salles a diminué de plus de 30%. Et c'est, bien entendu, le cinéma français qui souffre de cette situation. L'année 91 du cinéma en France aura encore été fortement américaine. À en croire une enquête de l'INSEE, les superproductions venues d'outre-Atlantique font une ombre grandissante aux œuvres françaises. Pour preuve, ces dix dernières années, la part des films américains dans notre marché hexagonal est passée de 31 à 57%, alors que celle des films français a diminué de 50 à 37%. Bon, bref, on se donne rendez-vous lundi. Lundi ? J'apporte les pop-corn et je compte sur vous. Ah, je ne sais pas, on va choisir d'ici là. On a le temps. De toute façon, on y va 15 ou 17 fois par semaine au cinéma. On a le temps. Donc, on a le temps. Merci, Pauline. Merci à Elgoz et à bientôt sur France Inter. À bientôt sur France Inter. Avec vous, Aline. Exactement. Le samedi midi. Et Marianne, version papier dans les kiosques, version digitale. Partout, sur votre ordinateur. Merci à tous les deux. Juste après la pub, rendez-vous avec un invité exceptionnel. Et je crois que vous le connaissez plutôt pas mal, tous les deux. Michel Denizot, son film « Toute ressemblance » arrive en DVD et en VOD. On en parle dans un instant. À tout de suite.